Salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo guide sur Apex Legends. Et je vais te faire un guide pour utiliser le Wingman. A la fin de la vidéo, tu auras toutes les informations et astuces pour devenir un maître du Wingman et améliorer ton aim avec ce pistolet. Le Wingman est une arme demandant une très grande compétence de tir, pouvoir appliquer de gros dégâts. C'est certainement une des armes les plus difficiles sur Apex, alors ne perdons pas de temps et commençons ce guide du Wingman. On commence par la répartition des dégâts. Le Wingman est un pistolet au coup par coup, chaque balle inflige 45 de dégâts au corps, 41 aux jambes et 86 à la tête. La cadence de tir est de 156 coups par minute, soit 2,6 coups par seconde, ce qui est presque 3 fois moins que l'Eva 8 qui a 126 coups par minute. Parlons un peu des accessoires à mettre sur le Wingman. Ils sont au nombre de 3, tu as le chargeur, le viseur et le démon de crâne. Le plus important sur le pistolet sera le démon de crâne qui va te permettre d'augmenter considérablement les dégâts de tes balles à la tête et pouvoir infliger des tirs à la tête à 99 de dégâts sur un casque blanc. Concernant les chargeurs, ils sont intéressants étant donné que le Wingman possède 6 balles de base sans chargeur et monte à 7 balles avec un chargeur blanc, à 8 balles avec un chargeur bleu et à 9 balles en chargeur violet et doré. Le chargeur doré recharge automatiquement ton arme au bout de quelques secondes lorsqu'elle est rangée. Vu les dégâts théoriques du Wingman pour chaque balle, un chargeur est plutôt intéressant, surtout que ça te permettra de faire un peu plus d'erreurs sur ton shoot car 6 balles de base, ça part très vite. Concernant les viseurs sur le Wingman, généralement je ne mets pas d'optique car j'utilise le skin du Wingman qui permet d'avoir un viseur plus fin, plus dégagé afin d'avoir plus de précision que le viseur de base. D'ailleurs je t'encourage à vite débloquer un des deux skins quand tu auras les 1200 matières bleues car ils sauvent la vie et te rendent meilleur au Wingman. Les deux skins de Wingman à prendre sont The Death Ray ou Merci Less Wing. Je te montre à l'écran la différence entre le skin de base à gauche et le skin Pay to Win à droite. Si tu n'as pas ce skin ou que tu veux augmenter ta précision de loin, je te conseille l'optique x1 VOCH classique que j'appelle la lunette en U ou l'indicateur de menace qui reste une super option pour voir au travers des fumigènes. Je ne conseille pas forcément de prendre une optique x2, je ne la prends qu'en dernier recours car elle est très dure à gérer mais peut être forte si tu as la maîtrise. A mon sens il sera plus naturel d'utiliser le Wingman en viseur de base ou x1 en U. Alors comment jouer le Wingman ? Le secret au Wingman est de prendre son temps sur le premier tir car si tu loupes ton premier tir, généralement tu auras du mal à toucher précisément les 2-3 prochains coups. Tu tires 2 balles à côté, tu te prives de mettre 100 dégâts voire quasi 200 dégâts donc ne sois pas pressé avec le Wingman, c'est une arme de haute précision qui peut renverser des fights à elle seule mais demande d'ajuster correctement son premier tir. Tu peux bien entendu augmenter tes dégâts en tirant à la tête notamment quand tu récupères le démon de crâne mais honnêtement ton but au Wingman sera surtout de tirer correctement en full body sur tes adversaires dès le premier tir car 6 balles sans chargeur, très vite passé et tu peux te retrouver très vite en mauvaise situation. Le Wingman est avant tout pour moi une arme de mi-distance voire longue distance dans certaines situations mais le Wingman n'est pas une arme qu'il faut prendre pour aller au corps à corps, ça reste un pistolet qui peut être un mini peacekeeper au corps à corps, notamment pour finir un ennemi tu viens de balancer ton spray de mitraillette et qu'il reste un peu de vie à ton ennemi, cela te permettra de le finir plus rapidement que de recharger ta mitraillette. Dans cette situation je te conseille de ne pas forcément viser avec le Wingman quand tu es au corps à corps, pense plus à tirer en hipfire voire à t'accroupir pendant le fight pour resserrer le tir au jugé et être plus précis. Généralement quand j'ai fini mon spray de mitraillette j'ai tendance à sortir le Wingman pour finir ma cible en sautant sur la première balle tout en allant en arrière et glissant pour au cas où avoir une deuxième balle plus précise et un mouvement qui me rend plus difficile à être touché par un ennemi. Dès que tu n'es pas au corps à corps bien entendu il faut viser au Wingman, ce pistolet comporte un drop assez important quand même à l'image d'un repeater 30-30, donc il faudra anticiper le drop de très loin ce qui n'est pas facile, notamment avec une lunette x1. Ne pas mettre de lunettes sur le Wingman te rendra à mon sens plus flexible et à l'aise au corps à corps, donc n'hésite pas à l'enlever dans les phases où tu es au corps à corps ou dans des bâtiments, je te conseille vraiment d'essayer comme ça car beaucoup de joueurs n'arrivent pas à tirer correctement avec un viseur. Alors est-ce que le Wingman est une arme pour toi ? Le Wingman est une arme de haute précision et sûrement l'arme la plus punitive pour les joueurs APX à l'image d'un Peacekeeper. Ce sera surtout destiné aux joueurs qui sont très bons en première touche de balle et qui sont meilleurs en clicking qu'en spray et contrôle de recul. Si tu es un bon joueur Valorant par exemple, le Wingman sera fait pour toi, en revanche si tu n'as pas un aim ultra précis au clavier souris ou manette, le Wingman ne sera pas la meilleure arme pour toi. Il faudra alors se tourner vers des armes comme le G7 ou un fusil d'assaut pour être un peu moins puni par la grande précision demandée par le Wingman. C'est une arme incroyable qui peut carry ton équipe et te permettra de mettre beaucoup de dégâts théoriques pour un V2 ou un V3, donc si tu as l'occasion de la maîtriser et que tu es motivé, je te conseille de t'y mettre. C'est également une bonne alternative au répéteur 30-30 pour les manettes afin de jouer facilement à mi-distance pour éviter les spray manettes ou fusils d'assaut qui sont généralement beaucoup moins précis que ceux effectués au clavier souris, donc n'hésite pas à l'essayer si tu es manette. On va parler maintenant des armes que tu peux prendre avec le Wingman. Le Wingman est une arme de mi-distance voire longue distance, il te faudra donc généralement une arme au corps à corps et le combo parfait pour commencer, c'est avec une mitraillette de type R99, Car, Volt, Alternator ou Proler. Cependant il est tout à fait possible pour un joueur très agressif et aimant la précision absolue d'utiliser le Wingman avec un fusil à pompe, généralement un Peacekeeper, mais un Eva 8 sera moins punitif car demande moins de précision ou en dernier recours un Mastiff peut faire l'affaire. Le Wingman viendra apporter la flexibilité du combat mi-distance et la puissance nécessaire pour détruire les boucliers des adversaires afin de les finir avec ton fusil à pompe. Alors comment t'entraîner et améliorer ton aim avec le Wingman ? Je vais te montrer ce que je fais pour m'entraîner. Le Wingman n'a pas de recul donc ton travail va t'être d'associer entraînement sur la première touche, sur une cible et le swap d'armes pour finir au Wingman. Pour ça j'utilise une R99 avec un Charger Gold et un Wingman avec un Charger Gold. On commence par s'entraîner en tirant tranquillement au corps à corps sur les mannequins, puis dans un second temps je vais m'entraîner au clicking en passant du temps à tirer au milieu des cibles de plus en plus vite et en reculant pour améliorer toutes les distances possibles. Pense également à entraîner les différents viseurs x1, x2 et lunettes de détection afin d'entraîner le plus de situations possibles. Puis troisième exercice, je vais dans un des bâtiments du champ de tir et je mets en paramètre des mannequins un strafe constant en bouclier rouge afin d'entraîner les enchaînements d'une touche par une touche sur différents mannequins histoire de travailler le placement de mon viseur et les turns. Alterne tir au jugé ou tire en visée rapide pour apprendre tout le panel de tirs possibles. Puis quatrième exercice, tu te mets en face d'un mannequin, tu tires un spray de R99, puis tu finis le mannequin en Wingman pour le peu de vie qu'il lui reste s'il en reste. Dernier exercice, tu cours un peu partout sur la map et tu enchaînes naturellement R99 et Wingman comme en conditions réelles et comme si plein d'ennemis arrivaient sur toi sans que tu aies vraiment le temps de recharger tes armes. Pour terminer cette vidéo on va se poser une question, est-ce que le Wingman est le meilleur pistolet du jeu et une des meilleures armes du jeu ? Et bien figure-toi qu'à mon sens, oui vraiment, je trouve que sur la saison 17 c'est encore une des meilleures armes du jeu et pour sûr le meilleur pistolet d'APX. Son time to kill est délirant et il renverse des fights. C'est un des meilleurs moyens de gagner des fights en 1v2 ou 1v3 si tu es précis. Le Wingman est vraiment game changer à mi-distance et met une pression délirante sur tes ennemis si tu le maîtrises correctement. Je t'encourage donc à t'entraîner à fond sur cette arme et à suivre tous les conseils et informations que je viens de te donner dans cette vidéo pour devenir un vrai maître du Wingman. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de guide pour utiliser le Wingman sur Apex Legends vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sinon d'ici là on se retrouve sur Twitch en live du lundi au samedi à partir de 8h30. Salut la FOMOTIM ! Sous-titrage ST' 501